Vous avez des amis qui viennent prendre l'apéro ce week-end ? Et vous avez envie de faire un petit apéro sympa. Le problème c'est que vous devez faire un apéro sans gluten. Et oui, Claire mange sans gluten. Et vous avez envie qu'elle puisse profiter du repas comme les autres. Alors il faut faire un apéro sans gluten. Ça va être compliqué de faire des biscuits apéro sans gluten ? Mais non ! Hop hop hop, en 20 minutes, cuisson comprise, c'est réglé. Allez, je vous montre tout ça juste après. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Soit en Assiette, c'est Virginie. Sur cette chaîne, je partage avec vous mes décodages alimentaires, mes meilleures astuces et mes meilleures recettes sans gluten et sans produits laitiers pour vous aider à vivre une alimentation hypotoxique et être en pleine forme. Si vous êtes comme moi ici, c'est le moment de vous abonner pour ne pas rater les prochaines recettes. Alors c'est quoi cette histoire ? Un apéro sans gluten, ça vous paraît compliqué ? Surtout que si vous voulez faire sans gluten, moi ce que je vous conseille, c'est de faire 100% sans gluten. Pourquoi ? Et bien parce que Claire, elle risque d'avoir peur de manger le reste de l'apéritif parce qu'il pourrait être contaminé accidentalement par le gluten et elle pourrait être malade. Surtout si elle est céliaque. Si elle n'est pas céliaque, ce n'est pas un problème. Mais si elle est céliaque, elle n'osera pas toucher ce qu'il y a à table. Mais pas de problème, on en reparle juste après le tuto de la recette. Il y a plein de possibilités pour faire un apéro 100% sans gluten. Allez, c'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sauf que juste les biscuits, ça va faire un peu juste pour l'apéro. Du coup, on va mettre autre chose. Et puis, tant qu'à faire, faites du 100% sans gluten. Parce que comme je vous le disais tout à l'heure, à la moindre motresse, si Claire est céliaque, elle va être malade. Par contre, si elle est comme moi sensible, ce n'est pas grave, ne vous inquiétez pas. Alors, dans tous les cas, je vous mets un lien vers l'article complet où je vous donne 19 idées pour un apéro sans gluten. Comme ça, si vous décidez de faire du 100%, vous aurez le choix. Et puis, vous verrez, il n'y a rien de compliqué. Il y a notamment le caisse en gluten, que je vous mets en recette, dans le book gratuit d'ailleurs. Si vous ne l'avez pas encore téléchargé, allez-y, ça vous fera une idée de plus. Super simple, super rapide, super bon. Personne n'y voit que du chaud. Allez, si cette vidéo vous a plu, si la recette vous a plu, mettez-moi un petit pouce bleu. Et puis, si vous ne l'avez pas fait tout à l'heure, n'oubliez pas de vous abonner. En attendant, je vous dis, à votre santé, tiens, pour changer. A bientôt.